Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué. Cette semaine l'explication est réservée aux membres premium ou tout simplement à tous ceux qui ont acheté le pass premium directement sur mon site tutomagie.com. Merci à tous pour le soutien. Aujourd'hui petit tour de cartes, on va dire d'un niveau intermédiaire, rien de bien compliqué, uniquement des manipulations de base. Vous allez voir, la routine est plutôt très sympa, le déroulé est plutôt cool et simple en fait, et on a un effet plutôt sympathique à la fin, on peut tout laisser à l'examen. Bref, comme d'habitude je vous laisse avec la démo, et pour ceux qui voudront avoir l'explication, tout se passe dans la description de cette vidéo. Comme d'hab, vous êtes au courant, vous avez les liens dans la description pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. L'école de magie, tutomagie.com, la référence magie sur internet. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne, afin de ne rien rater. Allez c'est parti ! Allez c'est parti pour la démonstration, alors ici je laisse 4 cartes sur la table, alors je sais qu'il y en a 4, pourquoi ? Parce que la valeur indique des 4, donc s'il y a 4, ça veut dire qu'on a 4 cartes. Et ainsi de suite, ça marche en fait pour tous, c'est-à-dire que si j'enlève un 4 que je laisse sur le jeu, dans les mains, il reste donc 3 cartes. Mais je le sais pourquoi ? Parce que ce sont forcément des 3, un 3, deux 3, et si j'en ai 2, je peux même en avoir forcément un 3ème, que je vais retirer lui aussi, que je laisse sur le dessus. Donc là forcément, il nous reste 2 cartes, mais croyez-le ou non, je vous ai dit que c'est des 2 maintenant, c'est en fonction de la valeur. Si on regarde bien, on a la bien des 2, donc on sait forcément qu'on a que 2 cartes, puisqu'on a que des 2. Pour le dernier, regardez bien, on va le retirer, le 2 juste ici, et donc là il nous reste une seule carte, pourquoi ? Parce que je sais qu'en claquant des doigts, c'est bien un As, et oui, et du coup on se retrouve vraiment avec une seule carte qui est devenue un As. C'est pas mal cette petite expérience, non ?